Je vais vous présenter le travail qu'on a fait cette saison sur Code Carbon. Code Carbon, c'est un package Python dont le but est d'essayer de mesurer l'impact carbone des calculs d'intelligence artificielle et de data science. La manière dont Code Carbon marche, il y a plusieurs morceaux. Le premier morceau, c'est l'acquisition de données. C'est d'essayer de comprendre combien de kWh consomment les différents morceaux de l'ordinateur, du serveur. En l'occurrence, pour l'instant, on traque la consommation du CPU, du GPU et de la RAM. Il y a d'autres morceaux qui vont consommer, mais ce n'est pas encore intégré. On va mesurer la consommation énergétique de ces différents composants au cours de l'exécution d'un algo. Ensuite, on va localiser l'utilisateur ou détecter la région du cloud que l'utilisateur utilise afin de pouvoir transformer cette énergie en émission d'équivalent carbone en utilisant l'intensité carbone du réseau auquel l'utilisateur est branché. On va pouvoir pousser ces données, ces mesures-là sur une API qui a été développée pendant la saison Data for Good. L'avantage d'utiliser une API, c'est qu'on va pouvoir consolider et agréger les données sur plusieurs expériences, sur plusieurs utilisateurs au sein d'un projet ou d'une équipe. On a également développé, en tout cas dans le code carbone, il y a un composant qui s'appelle le Carbon Board qui n'est pas encore branché sur l'API, mais ça fait partie des Next Steps, qui permet d'avoir une visualisation de ces données-là, d'avoir des équivalents carbone de ces kilos. Ce n'est pas forcément toujours facile à comprendre. Et donc pendant ces trois mois d'accélération, on a surtout amélioré la collecte des données, notamment en incluant plus de CPU et la RAM. Et on a développé, surtout Benoît et Amine, beaucoup avancé l'API, enfin beaucoup avancé, ils l'ont construite de zéro. Et on va voir un exemple tout de suite. Donc là, c'est un exemple, excusez-moi, c'est un exemple de PyTorch pour entraîner un réseau de neurones qui va classifier les chiffres du dataset MNIST. Et donc on importe code carbone. Là, on utilise la version décorateur et on va simplement venir ajouter ces quelques lignes-là autour de la fonction main qui exécute l'entraînement du réseau de neurones. Donc ce décorateur, il a des paramètres. Là, on donne un nom de projet. On dit qu'on veut mesurer la consommation d'énergie toutes les 10 secondes. On va envoyer ces données sur l'API qui a été développée pendant la session Data for Good, écrire sur un fichier CSV local. Et en utilisant CO2Signal, qui est une API ouverte, on va pouvoir avoir l'intensité carbone en direct du réseau électrique français. Donc on commence par initialiser CO2Carbon, ça veut dire qu'on crée une expériment. Une expériment, c'est une agrégation de runs. Alors c'est une nomenclature un petit peu précise, mais ça veut dire qu'on va vouloir changer les paramètres de notre modèle, développer le meilleur modèle possible, et on va agréger tous les runs au sein de cet unique expériment. Donc quand on lance l'entraînement du réseau de neurones, on voit que CO2Carbon a détecté que j'avais un CPU compatible avec le Intel Power Gadget, et donc va mesurer toutes les 10 secondes de la consommation d'énergie. Il y a bien un run unique qui a été créé sur l'API, et relié à l'expériment comme on s'y attend. Et donc toutes les 10 secondes, CO2Carbon va non seulement envoyer ces données sur l'API, mais aussi les afficher à l'écran, et à la fin de ce run, les écrire sur un fichier CSV. Donc ça c'est un petit exemple, c'est pas hyper intéressant, mais si on avait un plus gros projet, donc ça c'est des factices pour montrer le Carbon Board, avec un projet plus gros, on peut voir comment sont agrégées les données, on peut avoir des exemples d'équivalents carbone. Si on a exécuté ce code dans le cloud, on peut voir une comparaison des intensités carbone des différentes régions, et aller jusqu'à même diviser par 30 les émissions carbone, juste en déplaçant ces calculs. C'est pas toujours possible, mais quand ça l'est, c'est un move qui coûte pas très cher. Donc il y a aussi dans la visualisation, une comparaison entre différents pays, différentes régions des Etats-Unis, et la série temporelle des différents runs liés à cet expériment. Et vous pouvez avoir Loom gratuitement. C'est cool. Donc ça c'est une petite démo rapide, qui se base en tout cas pour Carbon Board, pour l'instant sur le CSV. Demain c'est en cours de développement, qui lira directement les données de l'API. Donc Carbon, même moi je me trompe. Code Carbon c'est un projet open source, qui a besoin de plein de compétences. On est très gentil, et on a très envie d'avoir des gens qui viennent nous aider. Donc il y a le contact à gauche, et les nécessités c'est à la fois d'améliorer cet outil de visualisation. Donc il y a des enjeux de data viz en JavaScript ou en Python, d'expérience utilisateur. On a toujours besoin d'aide pour améliorer le back-end, l'API. S'il y a des gens qui ne sont pas très techos, mais qui sont intéressés par la communication liée au changement climatique, comment on présente ces informations-là, comment est-ce qu'on aide les gens à changer de comportement, et vers quoi aller. C'est clairement un domaine dans lequel vous pourrez contribuer. Le package c'est du Python, donc en fait quiconque sait faire du Python pourra nous aider. Et si vous utilisez au quotidien, ou pas d'ailleurs, mais juste de temps en temps des algos d'IA, et que vous voulez tester le package, on a besoin de bêta tester, on a besoin de feedback sur l'utilisation, la présentation des informations et tout ça. Notamment, petit appel à nos amis Data for Good qui utilisent de l'IA. Voilà, je voudrais conclure. en remerciant beaucoup les contributeurs, mais surtout Benoît et Amine, qui ont vraiment été la dorsale de ce projet pendant les trois mois. Et puis, remercier aussi tous ceux qui sont venus, qui ont contribué un peu plus ponctuellement, qui ont participé aux discussions, qui ont été curieux, et qui nous ont aidés à avancer Code Carbon. Voilà, donc c'est bon pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais peut-être arrêter de partager. C'est des questions, Fred et Thomas. Thomas, Fred. Oui, félicitations. Non, en fait, je suis curieux. Je voulais savoir si la data vise que vous avez ainsi exportée, est-ce que ça a déjà provoqué quelque chose ? Parce qu'on est sur un sujet en ce moment qui commence à être traité par pas mal d'initiatives, publiques ou privées. C'est vrai que vous avez une façon originale de le présenter. Je veux savoir, est-ce que vous avez déjà eu des retours ? Est-ce que ça a généré des polémiques ? Alors, polémiques, je n'irai pas jusque-là. Des retours, il y a deux types de retours. Il y a des retours qui sont de l'ordre de… Effectivement, je ne m'étais jamais rendu compte que changer de région ou juste ça pouvait avoir autant d'impact. Il y a des données pour lesquelles ce n'est pas possible, données médicales, des choses comme ça, où tu ne peux pas changer de continent comme tu veux. Mais quand c'est possible, tu peux avoir un gros impact et on ne s'en rend pas forcément compte. Et la deuxième chose, c'est que c'est un outil qui permet de commencer des discussions dans des entreprises et de montrer que c'est un outil qui… De manière inhérente, parce que c'est côté utilisateur et pas côté infra, que c'est du piton, qu'on demande le moins possible d'accès à route et compagnie. Forcément, il y a beaucoup de choses qui sont limitées, mais c'est des estimations. Et ce qui compte, c'est aussi de pouvoir lancer cette discussion dans des compagnies qui n'avaient pas forcément avant pensé à « tiens, c'est vrai, je fais beaucoup de calculs, est-ce que c'est un impact ? » Ok, merci. Salut Victor, merci pour le projet. Moi, je voulais te demander, j'arrive très bien à comprendre comment tu peux différencier différents data centers d'Amazon et tout ça suivant ta région. Ma question, c'était plus, comment tu fais, par exemple, pour comparer une installation où tu as deux serveurs qui sont installés chez toi en local versus un data center super optimisé, avec un décline passif et tout, ou un truc que tu fais ton nom local ? Comment tu fais pour… Est-ce qu'il y a des heures de grandeur là-dessus pour comparer ça ? Moi, je n'en ai pas en tête, mais il y a pas mal de choses qui vont rentrer en compte. Un, les modèles, l'hardware que vont utiliser le data center vont souvent être beaucoup plus efficaces énergétiquement et plus chers. Donc, rien que ça, rien que par le type de hardware versus ce que tu as chez toi, ça va se voir. Et après, dans les choses qu'il faut qu'on intègre, c'est le PUE. Donc, pour les moins… Le PUE, c'est en gros, pour vulgariser, c'est pour un watt consommé par ton ordinateur, c'est quoi l'overhead du data center parce qu'il faut refroidir, il faut allumer et tout ça. Donc, ça, c'est une manière aussi de faire entrer en compte ce que tu décris. Il y a des data centers qui vont avoir des PUE très bas donc qui vont être très efficaces. Et toi, chez toi, en moyenne, le chiffre du genre PUE moyen de chez toi doit exister. Et c'est comme ça aussi que tu peux prendre ça en compte. Ok. Et vous avez mesuré le fait de rajouter un code carbone ? Combien ça fait consommer le code carbone en plus ? C'est une bonne question. C'est un peu un truc qui se mord la queue. Parce que si tu mesures, tu mesures avec quoi ? Si tu mesures avec code carbone, ça va avancer. Mais non, on ne l'a pas mesuré directement. Il se trouve que de toute façon, de par la nature des opérations qui sont effectuées, non seulement elles sont déjà très sparses, donc écartées de 10, en fait, c'est paramétrable, mais ça se compte en plusieurs secondes. Donc, en fait, c'est très peu d'opérations, très rarement. Et en plus, le CPU, ce n'est pas nécessairement la partie utilisée. Une partie de un CPU, ce n'est pas forcément un truc très cher par rapport à utiliser des dizaines de CPU pour trouver le data loading ou plusieurs GPU en parallèle. Tu peux démontrer que c'est négligeable par rapport au reste. Oui, c'est ça. De toute façon, il y a tellement d'approximations qui sont faites dans toute la procédure, ne serait-ce que, par exemple, l'intensité carbone d'un grid, des grosses incertitudes autour de ce truc-là. Donc, ça ne sert à rien d'être non plus précis aux millijoules sur code carbone, alors que derrière, tu as des incertitudes très grandes sur la conversion joule-CO2. Justement, ce serait peut-être bien de les monter, ces incertitudes, quand vous crachez au-là, pour voir un peu à quel point on va dépendre d'être sûr de ce qui se passe ou pas. C'est clairement un enjeu du board, de la visualisation. Merci beaucoup. Merci à toi, Victor. Merci pour les questions. Sous-titrage Société Radio-Canada